Les raisons de la non-convocation de Routney Maturin Le nouveau sélectionneur, Frédéric Gonçal, va communiquer une liste de 25 joueuses pour la Ligue des Nations de la CONCACAF féminine. À la surprise générale, Routney n'est pas convoqué pour ce premier rassemblement en République dominicaine. Contrairement aux allégations qui circulent sur la non-convocation de Routney Maturin. Selon une source de sport Passion Info, la joueuse n'est pas convoquée en raison de la date prévue pour les examens de son collège coïncide à la journée FIFA. Sachant que la joueuse alterne sport et études, donc il est extrêmement compliqué pour qu'elle rejoigne la sélection nationale féminine. Telle est la raison de son absence dans la préliste du nouveau sélectionneur, Frédéric Gonçal. En effet, il n'existe aucun conflit entre les joueuses et la Fédération haïtienne de football à ce stade. Frédéric Gonçal dévoile sa première liste. Dans une annonce faite sur sa page Facebook, la Fédération haïtienne de football, FHF, a dévoilé la première liste de Frédéric Gonçal, l'équipe féminine d'Haïti, pour les éliminatoires de la Gold Cup féminine 2024. Le premier test pour les Grenadières sera contre le Costa Rica, prévu le jeudi 21 septembre au stade Panamericano de San Cristobal. Le rassemblement pour cette première journée de Ligue des Nations se déroulera du 16 au 22 septembre à Santo Domingo. Parmi les joueuses préconvoquées, une surprise de taille. Amandine Pierre-Louis, née à Montréal de parents haïtiens, fait son entrée dans l'équipe. À 28 ans, cette défenseure, qui a déjà porté les couleurs des catégories inférieures du Canada, rejoint les rangs d'Haïti. La liste ne manque pas de surprises, avec notamment le retour de Joanne Laforte, joueuse du RC Saint-Denis, ainsi que la présence de Marilyn Dorsey d'Exafoot et Karine Jean-Damathour. Cependant, plusieurs joueuses ayant participé à la Coupe du Monde sont absentes pour le premier match de la Ligue des Nations, dont Routney Mathurin, Bettina Petitfrère, Esther Rikov Joseph, Jennifer Limage, blessée, et Darlina Joseph. Claire Constant, défenseur très apprécié du peuple haïtien, reste indisponible en sélection en raison de blessures qu'il avait privées de la Coupe du Monde Nouvelle-Zélande, Australie cet été. Après leur élimination au premier tour de la Coupe du Monde, les Grenadières sont déterminées à briller dans cette Ligue des Nations, où la qualification pour la Gold Cup 2024 en Amérique est en jeu. Annoncée depuis le 31 août dernier au stade Malherbe de Caen, Esther Rikov Joseph a réussi son stage et signe en faveur du club de la Normandie. Après avoir conclu un accord avec le SM Caen, Esther Rikov parafe un nouveau deal chez les bandes rouges et bleues jusqu'en juin 2024. Esther Rikov Joseph s'engage définitivement en faveur du SM Caen, club de 3e division française pour la saison prochaine. La défenseur de 20 ans et 1,80 m arrive en provenance de Hexafoot de Léogan pour un déménagement permanent chez les Canets. Après avoir disputé quelques matchs avec les Malherbis durant sa période de stage, les dirigeants du club sont convaincus par ses performances et lui ont proposé de signer un nouveau contrat en faveur du SM Caen. Une proposition qu'elle a récemment acceptée. Les conditions personnelles sont convenues pour la native de Léogan. L'officialisation du contrat est imminente, tout est signé et scellé.